La famille royale est un symbole de l'identité nationale en Grande-Bretagne et selon une nouvelle étude, 22% des Britanniques paieraient plus pour une maison si un membre de la famille royale vivait à proximité. Mais qui habite dans le quartier le plus cher. La famille royale a accès à certaines des plus grandes demeures seigneuriales du pays. La résidence officielle de la reine est le palais de Buckingham, mais passe la majorité de son temps au château de Windsor, qui est tout aussi grandiose. Kate Middleton et le prince William vivent au palais de Kensington et ont également une maison de campagne à Norfolk appelée en May Hall. Le prince Charles et Camilla vivent à Clarence House, mais passent également beaucoup de temps à Igrove House dans le Gloucestershire. Mais le prince Harry et Meghan Markle, qui ne travaillent plus dans la famille royale, vivaient dans le quartier le plus cher pour une résidence royale selon les recherches. Martin Echo a interrogé 1000 Britanniques pour révéler la véritable perception du public concernant la vie à proximité d'un royal, ainsi que le prix moyen d'une propriété à proximité de certaines des maisons royales les plus connues du Royaume-Uni. Selon leurs recherches, 22% des Britanniques seraient prêts à payer plus pour une maison si un membre de la famille royale vivait à proximité. En May Hall est la résidence royale la moins chère à proximité, avec un coût moyen de propriété de 280 livres et 30 pennes dans la région. Un Britannique sur cinq souhaite vivre à proximité d'un membre de la famille royale, ce qui pourrait ajouter jusqu'à 63% à la valeur de sa propriété, selon l'étude. Martin Echo a révélé à Express.co.uk a le prix moyen d'une propriété à proximité de certaines des résidences royales les plus connues du Royaume-Uni. En May Hall a été construit au XIXe siècle et est loué par le Sandringham Estate à Norfolk. Auparavant habitée par le duc et la duchesse de Kent, en May Hall est maintenant la retraite à la campagne du duc et de la duchesse de Cambridge, ayant été transmise au couple comme cadeau de mariage par la reine Elisabeth II en 2013. Il se trouve dans le code postal P31, au nord-est de Kynelin et à proximité de la région de la rivière Greil-Touz et de la côte de Norfolk d'une beauté naturelle exceptionnelle. Les propriétés dans le même code postal qu'En May Hall coûtent en moyenne 280 307 livres, juste au-dessus de la moyenne nationale du Royaume-Uni. Aïgrove a été une propriété privée jusqu'en 1980, date à laquelle elle a été achetée par le duché de Cornouaille en tant que résidence de campagne pour le prince de Galles et son épouse d'alors, la princesse Diana. Aïgrove est toujours la retraite principale du prince Charles avec la duchesse de Cornouaille et les jardins de la propriété sont ouverts au public, avec plus de 30 000 visiteurs chaque année. Il est situé à Dauton, Gloucestershire, près de Têtebury et dans la partie orientale des Côtes-Wall. Aïgrove se trouve dans le code postal GL8. En moyenne, les propriétés proches de Aïgrove House dans le quartier GL8 coûtent 394 232 livres. Ancienne demeure du prince Harry et de son épouse Meghan, Frogmore Cottage est maintenant habité par la princesse Eugénie, son mari Jack et le fils du couple, Auguste. Construit en 1801, le chalet est classé grade 2. Le Frogmore Cottage se trouve à proximité du château de Windsor et de la Tamise à Windsor, dans le Berkshire. Comme le château de Windsor, Frogmore Cottage se trouve dans le code postal SL4 de Windsor. Les propriétés proches de Frogmore Cottage coûtent en moyenne 656 137 livres, le plus cher pour une maison royale. Les propriétés proches de Santé Virginie sont les pièces en plus en plus en plus en plus. Sous-titrage ST' 501 ... ...